Du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle... Ah, Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Qu'est-ce que t'as fait hier soir, toi? Bien, hier soir, j'ai fait plein d'affaires. Mais ce matin, comme fidèle à mon habitude, je vais chercher des petites affaires qui m'intéressent dans la télé du dimanche soir. Parce que je suis pas squidly-dly-dly, là. J'ai pas 24 mains pour aller regarder. Puis 22, père Dieu, non plus, pour regarder 22 émissions en même temps. Fait que je fais mon petit tri du lundi matin. Je dis, ah tiens, tout le monde en parle. Il y avait ça à Révolution. Il y avait ça à telle émission. Il y avait ça à tout ça. Bon. Et là, moi, j'étais très intéressée à voir une entrevue avec Denis Harkin. Parce que tu le sais, je pense, je t'en ai parlé abondamment à quel point j'ai beaucoup, beaucoup aimé Testament. C'est pas un film parfait, mais j'ai beaucoup aimé Testament. Et je me disais, ben, ça va être intéressant. Vu qu'il, quand même, égratigne pas mal le mouvement woke, il s'en va à rencontrer le pape du plateau avec la cour woke, quand même, un peu par excellence, au diffuseur woke par excellence. Donc, comment il va réussir à naviguer dans tout ça? Et donc, on n'a pas été déçus parce que mon beau Denis Harkin, que j'aime tant, à un moment donné, donc, Guy Lepage lui demande, il lit, à un moment donné, dans ton film, Denis Harkin, il y a une scène, enfin, plusieurs scènes, où on parle, justement, de gens qui changent de sexe, des gens qui sont non-binaires, etc. et il dit à Denis Harkin, ben, Denis Harkin, son fils étrangeant, son fils Carter étrangeant. Et il dit, est-ce que, Denis, tu as consulté ton fils pour les scènes qui parlent des gens non-binaires? Et voici la réponse de Denis Harkin. Non, moi, je suis absolument opposé à ça. Je veux dire, je pense que la création, c'est quelque chose d'absolument personnel. C'est quelque chose qui vient du plus profond de soi. C'est comme d'avoir demandé... À Shakespeare, êtes-vous allé en Italie voir les Capulets et les Montaigus? Est-ce qu'ils seraient d'accord avec votre interprétation de Roméo et Juliette? Fuck off! Je veux dire, il y a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Roméo-Juliette. Si vous n'êtes pas d'accord, très bien, n'allez pas la voir, ne regardez pas, etc. Mais les consultations, ça fait pour les gouvernements, ça fait pour les syndicats, ça fait pour les municipalités qui veulent savoir si on va fermer la voie à Camilien-Houd. Ça, vous pouvez faire des consultations là-dessus, pas sur l'écriture. Est-ce que ça t'est déjà... Alors, pas sur l'écriture. J'adore. Les consultations, c'est pour les gouvernements, pour les syndicats. La consultation, c'est quand tu demandes une consultation pour aller voir un dermatologue. La consultation n'a rien à voir dans le processus créatif. Tu n'as pas besoin d'aller demander à la minorité Y ou à la minorité W de cautionner tes propos. Parce que ça devient de l'approbation. Tu ne peux pas faire ça quand tu fais tes réculations. Et pourtant, Denis Arcan, il avait sous la main son propre fils. Donc, son propre fils étrange-genre, il a écrit son scénario où il parle de gens, pas nécessairement trans-genres, mais de gens non-binaires, etc. Il fait référence à ça. Il fait référence en plus à la génération des jeunes. Et son fils joue un mini-mini-mini-rôle dans le film où, à un moment donné, quelqu'un s'en va questionner des jeunes de l'UQAM. Bon, bien, le fils de Denis Arcan fait de la figuration. Donc, quand Guy Alopage lui demande est-ce que tu as consulté ton fils aussi pour savoir si tu représentais bien sa génération, la même chose. Denis Arcan, il dit « Fuck off ! » J'ai pas à consulter qui que ce soit. Et il dit quelque chose de fondamental dans l'extrait qu'on a entendu. Et je sais que ça touche toi parce que t'es un créateur, parce que t'as écrit des livres et des scénarios de films. C'est qu'il dit la création, c'est quelque chose d'éminemment intime. On parle par notre propre voix. C'est le « je ». C'est le « je » qui porte un regard. C'est le « je » qui tend un miroir. C'est le « je » qui se met dans la peau d'eux. Mais c'est pas un « nous ». C'est pas le comité machin ou le lobby truc qui écrit le scénario de Denis Arcan. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Parce que c'est la question qui s'était posée au moment où Robert Lepage s'apprêtait à faire Canada. C'est la question qui s'est posée évidemment au moment où Betty Bonifacy et Robert Lepage ont fait slave. c'est leur regard à eux. C'est leur « je ». C'est le « je » de Betty Bonifacy. C'est le « je » de Robert Lepage. As-tu entendu la question de MC Gilles hier? Euh... Denis Arcan? Oui, bien sûr, j'ai entendu l'entrevue au complet. Je trouvais ça... Je trouvais ça malaisant comme question. Laquelle? Parce qu'il a posé une couple de questions. C'est sur le cynisme, l'ironie. Ah oui, c'est ça. C'est très sérieux. De l'autre côté, c'était... C'est qu'en fait, donc MC Gilles lui demande, parce que c'est vrai que dans le film de Denis Arcan, c'est indéniable, il y a deux tons. Il y a les personnages principaux, donc Jean-Michel Bouchard, qui est joué par Rémi Gérard. Il y a aussi la gérante de la résidence pour Rény, qui est jouée par Sophie Lorrain. Quand il joue, c'est sérieux. C'est-à-dire, c'est crédible, c'est premier degré. Mais intercalé dans tout ça, tu as des scènes très burlesques. C'est ce que j'ai écrit dans ma chronique, d'ailleurs. Je dis que c'est des scènes féliniennes. C'est un peu exagéré. C'est caricatural. Et la question d'MC Gilles, c'est quand le vrai ton? Comment tu fais pour réconcilier ces deux tons-là? Et là, tu as mon Denis Arcan qui le regarde comme ça. Et il prend du temps avant de répondre. Ça, j'aime ça. Quelqu'un qui prend du temps avant de répondre, il le regarde, tu as l'impression qu'il va le fusiller du regard. Et là, il dit, dans Shakespeare, dans Hamlet, on rit des fois. Autrement dit, bon, c'est un peu prétentieux peut-être de savoir, parce que ça fait deux fois dans l'entrevue qu'il se compare à Shakespeare. Mais ce qu'on comprend parfaitement, c'est que... Il y a des jokes aussi, oui. C'est qu'il y a des jokes aussi. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un propos qui est excessivement sérieux, un constat qui est affligeant ou... En fait, le mot qui revient le plus souvent, c'est perplexe. Le personnage de Rémi Girard, qui est un peu l'alter-ego de Denis Arcand, il est perplexe. Il ne dit pas la société dans laquelle on vit, ça, pas d'allure, c'est écœurant. Il n'est pas les baguettes en l'air. Il est perplexe. Il se pose des questions. Il dit, coudonc, mes repères ne sont plus là. Est-ce que les nouveaux repères qu'on nous propose sont meilleurs que ceux qu'il y avait d'avant? Est-ce que ça vaut la peine d'effacer le passé? Le personnage, il est perplexe. Et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas, en effet, deux tons dans le film. Donc, MC Gilles, semble-t-il que c'est la raison pour laquelle il n'a pas aimé Testament. Mais il a le droit. Il a parfaitement le droit, totalement le droit. Mais je trouvais que la réponse, et surtout le temps qu'il a mis à répondre de Denis Arcand, c'était parfait. Et à cette autre question qui était tout à fait légitime aussi de la part de Guilla, je ne critique pas du tout le fait qu'il ait posé la question quand il demande « As-tu consulté, en effet, ton fils? » Mais j'adore la réponse de Denis Arcand. Et sais-tu quoi? Il devrait y avoir plus d'artistes qui disent « fuck off ». Il devrait y avoir plus d'artistes qui disent « quoi? » Mais tu me reprochais de le dire trop souvent, mais je trouve que c'est l'expression parfaite pour l'époque... Je joue un personnage quand on joue la fille offensée, Benoît. Je le sais, je le sais. Mais à l'époque où on vit, le terme « fuck off », l'exaspération... l'expiration totale... De Logan Wright dans Succession. Oui, oui, mais d'être exaspéré de toutes les sottises qu'on entend, de toutes les niaiseries qu'on nous impose. Je trouve que le terme « fuck off », je suis content d'entendre Denis Arcand l'utiliser. Oui, c'est pour ça que je l'ai choisi pour toi. C'est à point pour... L'année prochaine, ce sera peut-être autre chose. Mais je trouve que maintenant, la réponse, c'est... « fuck off ». Oui, puis Denis Arcand l'a dit à la Logan Roy. À la Logan Roy. C'est pour ça que je suis comme resté bête devant ma télé, enfin devant mon ordinateur. Je serais curieux de voir s'il l'a regardé, Denis Arcand, Succession. Non, mais j'imagine, parce que la façon dont il l'a dit... Il faut que je vois ça, ce film-là. Moi, j'ai hâte de le voir. Vraiment. De toute façon, c'est jeudi. C'est jeudi. Et moi, ce que j'aimerais, c'est une fois que tu l'auras vu, qu'on puisse en discuter parce qu'il y a des chances. C'est tout à fait possible qu'on n'ait pas du tout la même opinion. Mais ça, ça veut dire qu'il faut que j'aille au cinéma? Ben oui. Mais oui, mais je te paye les nibs. Tu prends... Tu vas au cinéma, je te paye les nibs, mais par contre, tu achètes deux sacs de nibs. Ah oui, je te rapporte des nibs. Pas les nibs, tu me rapportes un sac de nibs parce que... Avec plaisir. Moi, sinon... C'est pas cheap. C'est dangereux. Rapporte un sac de nibs le lendemain, puis comme ça, on pourra le manger en parlant du film. En faisant ça, parfait. C'est bon. Ça pogne dans les dents, mais on va vivre avec. Merci, Sophie. Si c'est juste ça. Oui.